Aujourd'hui c'est la présentation des crayons à lèvres de la gamme essentielle. On va voir les swatchs ensemble ou les différentes façons de les utiliser. Donc on va commencer par les swatchs et on va swatcher le crayon Bitter qui est un rose très foncé, c'est un rose soutenu, à la limite je me dis presque à l'âmeur, mais c'est un rose et c'est un rose. Ensuite, le crayon, le spice, c'est un nude qui donne sur le marron. Je me dis que c'est un rouge à lèvres en fonction des couleurs, des rouges à lèvres. Je me dis que c'est un rouge à lèvres, des rouges à lèvres, des rouges à lèvres. Le natural blush qui est un rose, c'est un nude rosé, et enfin le crayon Mauve Luxe. Mauve Luxe, c'est un mauve, mais pas très foncé, il est un tout petit peu rosé. Donc les 4 swatchs des 4 crayons. C'est un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres. Quand je fais le contour des rouges à lèvres, on peut faire un rouge à lèvres ou un jumbo ou juste un gloss. Comme ça, par exemple. Donc là, il traite le crayon avec le gloss, avec le rouge à lèvres ou le jumbo. C'est un traçage net, mais tout faux comme bien tracé, bien délimité. Sinon, vous tracez vos lèvres kif-kif, en plus du traçage des lèvres, et vous faites le crayon avec le crayon. Voilà. Donc, il est assez mat, mais assez gras, pour qu'il n'y ait toute la surface. Donc, il n'y ait juste un gloss pour avoir cet effet glossier, cet effet. Donc, on peut utiliser un gloss comme ici. Donc, vous voyez la différence bien l'effet un peu, un peu glossier, un peu glamour, et l'effet mat des lèvres. Najmu, de Stamlo, des deux façons, Hezuma. Toujours dans le même esprit, Taubushne Stamme, le Natural Blush, qui est un rose clair, qui est un nude, à la limite rosé. Et puis, je vais mettre les cheveux sur le col. Donc, ceci est un crayon feta. Je joue avec les couleurs, et je vais utiliser un rouge à lèvres, qui est un peu plus foncé que ce crayon. Donc, ceci va faire une couleur intermédiaire. Léhi Fetha, Léhi Ramka. Et voilà. Donc, le principe des crayons à lèvres, c'est de donner de l'intensité à la couleur des lèvres, mais aussi de fixer le rouge à lèvres. Donc, c'est de tracer le contour des lèvres, de manière à ce que le rouge à lèvres, le gloss, ne file plus dans les ridules. Il y a des ridules autour des lèvres. Les lèvres ne sont pas tracées naturellement. Donc, il y a le contour des lèvres, il y a le four, grâce au crayon. Mais, il y a le contour des lèvres, ça va permettre de fixer le rouge à lèvres, ça va permettre de fixer le gloss. Et on peut jouer sur les couleurs. Donc, un crayon marron avec le crayon rose foncé, avec un gloss juste transparent. Donc, ça lui donne de l'intensité. Et on peut mélanger du rose avec du rouge, du mauve avec du rose, etc., etc. Et donc, on peut jouer avec le crayon à lèvres. Voilà, voilà pour ces astuces. Je vous dis à très bientôt.